Bon, avant que la vidéo commence, parce que j'ai fait toute la vidéo, mais je ne t'ai pas expliqué le pourquoi du comment, pourquoi est-ce que je fais ça, pourquoi est-ce que je l'ai remonté, pourquoi est-ce que je retire le gaz ? Le gaz, tu sais bien que je devais payer 500 euros de taxe par an, donc ici, en retirant le gaz, je vais descendre à 350 euros. Si je le retire, c'est parce que je ne l'utilise pas, ça fait 3 ans que je n'en ai plus remis, parce que ça me saoule. Donc j'ai dû la remonter aussi, j'ai changé les amortisseurs, parce que je voudrais bien pour fin mars début avril qu'elle passe au contrôle, comme ça je suis tranquille pour l'été. Voilà. L'heure du concours est arrivée. Un concours unique. Un concours qui... c'est du dégraissant quoi. Bon, tout ce que je te demande, pour le concours, je ne te demande pas de t'abonner, ni de liker, ni de partager, des blabla, on s'en bat les couilles. Maintenant, si tu regardes des vidéos, tous les 2 ans sur YouTube, ne t'abonne pas à la chaîne. Honnêtement, sur les 150 abonnés que j'ai, j'ai 90% des vidéos qui ont été vues, qui ne sont pas abonnés. Donc, c'est-à-dire que j'ai 10% des gens qui sont abonnés à la chaîne, qui regardent simplement les vidéos. Et 90% non. Juste abonne-toi si tu es présent, pour regarder les vidéos, si les contenus te plaisent. Si les contenus ne te plaisent pas, tu ne t'abonnes pas, tu regardes, tu zappes et ça. Tu vois, j'ai 90%, je ne sais pas si tu vas voir là. C'est juste hallucinant. Mais non, les 28 derniers jours. Par contre, en abonnés, j'en ai eu 41 ce mois-ci. Enfin, les 28 derniers jours, j'en ai perdu 8. On va prendre sur 7 derniers jours, parce que là, je ne comprends pas les 28 derniers jours. Abonnés, voilà, plus 41, plus 8. Mais ça, c'est chelou, parce que normalement, c'est moins 8. Tu vois, j'ai eu 41 abonnés en plus. Mais normalement, je dois faire, je pense que c'est moins 8. Enfin, je ne comprends pas trop. Maintenant, s'ils se désabonnent, c'est normal, ça ne leur intéresse pas. Je m'en bats les couilles, tu vois. Enfin, c'est logique. Mais ne t'abonne pas si tu es là en tant que fantôme. Des abonnés fantômes, ça ne m'intéresse pas. C'est un petit peu comme le gouvernement de la Belgique, tu vois. Ben, tu ne sers à rien, mec. Donc, ne t'abonne pas, Blanc. Bon. Le concours, il est simple. Tu vas dans les commentaires et tu mets, dans le commentaire de la vidéo, tu mets, je participe. Ouais, c'est tout. C'est tout ce que tu fais. Je ne te demande pas de t'abonner, je ne te demande pas de partager, je ne te demande pas de liker, on s'en bat les couilles. Et surtout, dans les commentaires, tu mets, je participe. Ne mets pas cool vidéo, tchik et tchak. Tes commentaires en carton, je m'en bats les couilles, tu vois. Bon, en gros, ce que je veux dire, ça ne sert à rien de mettre des beaux commentaires. Tu mets, je participe, c'est tout. Si tu mets des beaux commentaires, tu ne seras pas sélectionné pour ça. C'est vraiment un tirage au sort, on s'en fout. Je participe, point. Tu te vois ? La semaine d'après, donc admettons, si la vidéo sort, admettons, hein. Vendredi. Le vendredi d'après, donc je tirerai au sort le gagnant. Et je ferai juste une toute petite vidéo du gagnant. Je te mettrai mon adresse mail. De toute façon, elle est toujours là, mon adresse mail dans la description, subcontact, comme quoi que t'as gagné, tchik et tchak. Et moi, je t'envoie le produit, le dégraissant. Tu sais, le dégraissant jante, mais que je me sers pour dégraisser le moteur. Ça, c'est simple, net et précis, je pense. Le concours est valable, Belgique-France. Tu penses à mes frais de port, je m'en bats les couilles de l'envoyer à l'autre bout de la terre. Si une semaine après, je n'ai pas le nom du gagnant, je retirerai au sort. Tant pis. Si le gagnant, il ne se présente pas, tant pis. Je retirerai un autre au sort. Le gagnant se retirerai aussi sur Instagram, donc n'hésite pas à me rajouter sur Instagram. Ainsi, tu seras la réponse plus vite qu'en vidéo YouTube. Bon, Blanc, t'as réglé trois quarts, parce que t'as vu, ça débordait. Il y avait beaucoup de mousse. Déjà, tantôt, il était là. Il va encore un petit peu monter, puis c'est bon. De toute manière, avec un bidon comme ça, tu vas faire quelques bagnoles. Donc, tu t'en sers par exemple, même pour les mouchettes, tu fais beaucoup d'autoroute, t'as plein de mouchettes. Tu mouilles avant, tu laisses ça agir pendant, je ne sais pas, 3-4 minutes. Les jantes, moteur, c'est vraiment un dégraissant, il est top. Tu te peux mal, il n'est pas mordant, c'est vraiment un bon dégraissant. Moi, je m'en sers vraiment pour tout. Mais là, par contre, ils ont changé la couleur parce qu'avant, il était transparent. Bon, la caméra charge, je vais quand même essayer de prendre le courant. Tout le monde a déjà fait des amortisseurs, mais bon, au moins. Je vais essayer, à chaque fois que je fais un truc, essayer de faire une vidéo. T'as deux boulons là, donc un ici, un là en bas. Deux là et un là, pardon. T'as ça, la barre stop, il va falloir la décrocher. J'ai trois boulons ici à la cloche. Et puis, basta. C'est tout ce que j'ai à faire. On va faire ça, je sais bien que pour les remettre, à chaque fois, je galère. Parce que j'avais une toute petite tige, si tu veux, les amortisseurs d'origine que j'ai gardés. Ah non, c'est ceux-là. C'est ceux-là, en fait, de mon ancienne Z3 que j'avais accidenté. J'avais gardé ceux-là. J'avais acheté des ressorts courts. Et si tu veux, quand j'ai plié ma Z3, il y a trois tiges ici au-dessus de l'amortisseur. Et il y en a une qui était légèrement pliée. Donc, je galère de temps en temps à les mettre. Mais vu qu'on les démonte, ça va aller tout seul pour les remonter. J'essayerai de faire un zoom en même temps avec la GoPro. Enfin, quand je ferai le montage. Pour que tu sois plus proche encore. Avant, j'obsessais à la clé, au raccagnac. Depuis que je la déboue, le changement de vignée. J'ai galéré pour la mettre sur le pont. J'ai dû prendre des plots de travaux. Parce que le pont, je n'arrivais pas à la foutre dessus. Trop basse, hein, blanc. Pas de saleté. Quand même. Hop là. Hop là. Hop là. On a déjà plus qu'à... La barstap, je ne sais pas. Je sais bien qu'à un moment donné, c'est quand je remets celui d'origine. Ou quand je remets celui-là, les ressorts plus courts. Je sais bien qu'à un moment, je dois la défaire. Et je crois que vu que je vais remettre celui d'origine, je vais être obligé de la défaire. Je crois. Je vais déjà lever le capot et défaire les trois boulons. C'est bon. Merde. Eh, vu qu'elle est branchée, putain, j'avais laissé la corde d'air sur le pont. Je vais essayer de te montrer d'ici. Et en plus, il faut que je change les verres de mon capot. Tant en temps, Etienne, et tant en temps, je ne les tiens pas. Voilà. Tu les vois, les trois boulons ? Tu vois, un, deux, trois, bim. On défait ça, et on pourra les remonter. Donc, ça c'est fait. Défaire un tuyau. Légère différence, hein. D'origine, c'est vraiment un 4x4. Je ne supporte vraiment pas. Pourtant, je m'étais géré de plus surbaisser une bagnole, hein. Quand j'avais ma compact, là, quand je t'ai fait la petite vidéo, là, t'as dû voir ma 1000K, la 318 TDS MOF. Et celle-là, j'avais cassé le cylindre en bloc moteur parce qu'elle était beaucoup trop basse. Et depuis cette fois-là, je m'étais géré de plus... de plus surbaisser, mais là, c'était trop, c'était trop. Et puis, à l'époque, j'étais un petit jeune, tu vois, un petit jeune, et je voulais n'importe comment. Et puis, ben, tu cassais tout. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501